bonjour aujourd'hui nous recevons mode bodkin bonjour alors je peux vous présenter donc c'est mode bodkin et fait partie de l'équipe de philippe sorel donc sa jeune garde entre guillemets elle est mordante on va dire ancienne jeune socialiste elle a rejoint philippe sorel en 2013 aujourd'hui elle est élue au conseil départemental à la ville à la métropole tout ça elle est responsable aussi d'une maison de la justice celle de celle neuve et de la prochaine qui doit ouvrir en septembre à lattes et elle a fait la campagne de patricia miller alès la campagne qui s'est soldée donc par l'élection patricia miller alès donc elle est hyper investie en politique sur montpellier c'est bien ça c'est exact un bon résumé voilà donc on va commencer avant de rentrer dans le vif du sujet par par la une du prochain numéro de la glorieuse on titre montpellier deux points capital mais de quoi point d'interrogation voilà donc on fait une espèce d'analyse pour savoir comment ça se passe à montpellier et voilà la capitale déchue qui veut essayer de revenir en capital voilà on fait un peu de marxisme le capital de karl marx enfin voilà donc on revient aussi sur l'occitanie avec un dossier sur toulouse qui lorgne sur la ligne bleue de la méditerranée un article sur faire de la politique sans partie est ce que c'est un pari possible et on revient aussi sur la semaine mouvementée de la députée muriel récilié et on parle aussi des tensions qui a eu lieu à l'enterrement de daniel santonja à grammont voilà alors mode botkin re bonjour est-ce que vous lisez régulièrement la mouette oui pratiquement toutes les semaines pourquoi pratiquement parce que ça a pu m'arriver de vous faire quelques infidélités mais en toute honnêteté je vais l'acheter dans mon cuir ce combat de la grande rue jean moulin tous les mercredis matin et si vous nous faites des infidélités savez qui avec personne c'est parce que sûrement j'étais en vacances où j'ai pas d'accord pas capacité de l'acheter botkin c'est d'origine anglaise oui irlandaise exactement d'accord mon père est anglais le botkin semaine de galway en irlande d'accord quelle partie de l'irlande la galway c'est l'irlande du sud et donc c'est en fait botkin c'était à l'époque il y avait douze tribus et dans cette ville donc quand vous rentrez dans la ville vous avez le blason de ces douze tribus et c'était une des tribus qui dirigeait la ville alors ces tribus qui était soit puissante économiquement parce que dans le commerce ou dans la politique ou voilà donc le figaro a dit il ya quelques mois que vous étiez une audacieuse précoce j'ai fait un micro trottoir dans la rue avant d'arriver je demandais si les gens connaissaient mode botkin je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit oui elle est jeune et un peu hautaine peut-être je sais pas c'est difficile d'en juger j'espère que comment vous qualifier comment je me qualifie c'est délicat de se qualifier soi même je crois que je suis jeune ça oui pour le coup c'est un fait après hautaine j'espère ne pas l'être mais peut sûrement le suis-je parfois et j'espère l'être moins possible après je crois que je me qualifierais comme quelqu'un qui essaie de faire de son mieux je fais sûrement des erreurs j'en ai fait j'en ferai encore dans le futur j'espère également le moins possible mais surtout je suis quelqu'un qui aime profondément ce qui ce que je fais c'est à dire faire de la politique et essayer de tout faire pour prendre des décisions dans l'intérêt des montpelliens on vous dit très proche de philippe sorel beaucoup d'élus sont forcément étant une sa majorité je suis proche de lui après philippe c'est quelqu'un qui qui m'a donné ma chance en 2014 comme beaucoup nombre d'entre nous puis qui m'a redonné ma chance lorsqu'il m'a proposé d'être candidate sur le centre-ville au départemental j'étais honoré de sa proposition et honnêtement je n'y avais jamais pensé de par mon âge à la fois en 2014 puis en 2015 et voilà je veux franchement lui reconnaître une qualité c'est qu'il a il a donné sa chance aux jeunes quoi philippe donc vous êtes un peu sa choufoute non je suis pas sa choufoute non non on est tous ses chouchous c'est ce qui se dit donc avant de venir enfin dans la préparation de l'entretien vous m'avez dit que vous n'étiez pas fan des réseaux sociaux c'est incroyable quand même à 22 ans de pas être fan des réseaux sociaux je les regarde j'y suis sur twitter et sur facebook j'essaie de me mettre instagram durement ce que j'ai encore du mal à comprendre on essaie de m'expliquer je m'en méfie parfois des réseaux sociaux je crois que ça a un côté très positif il faut pas être juste pas contre les réseaux sociaux mais je crois aussi qu'il faut faire attention en termes de protection de la vie privée et sur ce qu'on met dessus et que toute chose que l'on met sur un réseau social peut un jour être public et ça il faut l'avoir en permanence en tête vous trouvez qu'il ya des débordements en ce moment il m'a toujours eu dans tous les sujets sur les réseaux sociaux c'est pas c'est pas d'aujourd'hui je selon ce que je n'aime moins dans les réseaux sociaux c'est le côté anonymat où en fait on se permet derrière son écran de dire tout et n'importe quoi d'être parfois dans l'insulte et je trouve ça on peut avoir des opinions divergentes mais je trouve ça pas classe et pas courageux parce qu'il ya des gens qui vous insultent sur les réseaux sociaux moi non personnellement mais quand je vois parfois des spas vous prenez il y en a un par exemple c'est manuel valls quand vous prenez manuel valls vous avez des n'importe quel tweet qui va faire vous avez une rangée de d'insultes derrière quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent quoi je trouve ça dommage surtout quand c'est dans l'anonymat bon j'ai j'ai énoncé tout à l'heure les nombreuses attributions vous aviez département métropole ville c'est vous avez beaucoup de casquettes on peut dire bah j'ai trois trois mandats enfin j'ai le mandat de la métropole je conseillère municipale à la ville et au département je suis conseillère départementale sur le canton du centre-ville donc oui on peut dire que c'est beaucoup après quand vous continuez vos études ou je continue mes études alors je suis en correspondance à la sorbonne parce que j'ai planté deux fois ma troisième année de droit à montpellier donc d'un moment j'ai dit moi pas continuer à foncer dans le mur et du coup maintenant je suis en correspondance à la sorbonne et ça se passe bien j'ai passé les examens en septembre s'est bien passé j'en ai encore là à la fin de l'année enfin fin mai début juin là je remonte sur paris pour passer mes examens vous arrivez à tout faire j'essaie de faire le mieux possible vous avez pris du grade parce que vous étiez directrice de campagne de patricia miralès non j'étais pas directrice de campagne patricia a été candidate je lui ai proposé mais comme tous les élus ont fait la campagne de nos deux élus qui étaient candidats stéphanie janin et patricia miralès et donc les élus de la majorité sont un peu divisés sur les deux les deux circonscriptions et patricia en plus ayant une partie de mon canton sur sa circonscription c'était aussi logique que je l'aide voilà vous êtes une historique de la campagne 2014 oui au même tri au même titre que cantali fabrice palot patricia miralès et fabien haber qu'est ce que ça fait dans le club des cinq d'avoir perdu deux membres il n'y a pas de il n'y a pas de club il n'y a pas de club et on a perdu on n'a pas perdu quelqu'un dans le sens on pourrait l'associer un décès pour les deux membres cantali et fabrice palot et cantali putasang étaient membres du cabinet du maire après je pense que dans la relation de confiance qu'il doit y avoir c'est au maire d'en juger cette relation de confiance existe encore ou pas et c'est normal qu'il choisisse ses collaborateurs enfin je suis ça me choque pas quels sont vos rapports entre ces deux derniers cantali je n'en ai plus dans les deux derniers c'était patricia miralès et fabien haber fabien et patricia j'ai des bons rapports avec toujours des bons rapports d'accord ils s'entendent bien avec le maire oui bien sûr et est ce que vous pouvez nous parler un peu de la radicalisation des mouvements de contestation de manière générale sur montpellier oui c'est à dire vous parlez de la pole est ce qui s'est passé oui dans la rue et puis dans les facs il ya eu la fac de droit moi j'ai été d'autant plus touché que parce qu'il s'est passé que c'était mon université dans laquelle j'ai fait que mes deux premières années de droit choqué comme tout le monde par ces images d'une violence extrême maintenant l'enquête dira ce qui s'est vraiment passé je déteste hurler avec les loups donc laissons faire l'enquête à la fois administrative et judiciaire et on verra bien ce qu'il en soit il ressort après sur la violence qu'il y a eu sur le centre-ville de montpellier notamment sur la grande rue Jean Moulin sur le jeu de pomme et sur une partie de la rue de la loge c'est inadmissible moi j'étais présente sur la grande rue Jean Moulin quand ça s'est passé c'est honnêtement inadmissible c'est inadmissible d'autant plus qu'il y a une députée qui était présente parmi les personnes qui sont venues casser ces personnes là ne sont pas arrivées en fin de manifestation où elles étaient là depuis le début depuis le début de la manifestation qui s'est déroulée en haut du jeu de pomme les personnes ont commencé à scander police nationale police du capital donc dans ces cas là on sait derrière ce qu'il y a comme message et je trouve ça scandaleux honnêtement qu'une députée soit allée avec son muni de son écharpe tricolore discuter avec les forces de l'ordre les forces de l'ordre elles appliquent leurs ordres et je vois pas pourquoi est-ce que cette députée s'est permis cela et favorisant ainsi selon le préfet en plus l'entrée de ses casseurs sur le centre-ville donc vous pensez que muriel resseguier est et comment dirais-je est partie prenante de cette je sais pas les gens parce qu'il y avait aussi dans cette manifestation des personnes qui étaient vraiment venus pour manifester et c'est leur droit le plus profond après lorsque ce qui se dit ce qui se dit quand même c'est qu'il ya des gens il ya 200 personnes qui sont arrivées du centre-ville ils n'étaient pas dans la manifestation et je vous invite à regarder le live de midi libre.fr c'est un beau confrère midi libre.fr sur le live on voit clairement que c'est il ya une cinquantaine de personnes encagoulées qui sont présentes dès le début de la manifestation et d'ailleurs il ya commencé à avoir une altercation entre les forces de l'ordre et ces personnes-là dès le début de la manifestation suite à cela la députée est allée parler avec les forces de l'ordre donc c'est faux elles sont pas arrivées après donc vous pensez que la polémique concernant muriel resseguier est complètement justifié je pense que c'est pas une polémique au bout d'un moment quand vous êtes élu de la nation vous avez une responsabilité et on peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte de s'opposer un tel ou un tel et je pense que là effectivement elle a été dans les responsabilités là elle a fait n'importe quoi elle a fait n'importe quoi je pense qu'elle a été dans les responsabilités totales oui on vous a pas trop entendu là sur la campagne médiatique a eu au début de l'année là entre entre abdi el-kandoussi et le président du conseil général sur l'histoire des hashtags gênes alors tout simplement parce que je n'étais pas à la session j'avais un problème de santé ce jour là donc je n'ai pas pu être présente à cette session j'ai vu donc je la regardais en live sur internet j'ai entendu cette phrase que j'ai trouvée scandaleuse honnêtement je n'accuse je n'accuse pas de racisme mais je trouve que qualifier quelqu'un par ses gènes c'est grave peu importe les jeunes dont on parle qu'ils soient politiques qu'ils soient d'une certaine forme d'origine bien que abdi el-kandoussi est français et lui-même se plaît à dire je suis d'origine bernaise et pas autre chose et je trouve ça honnêtement inadmissible qu'un président d'une institution quelle qu'elle soit se permettre de qualifier quelqu'un par les gènes après trois ans et demi de mandat quel bilan mais quel bilan faites vous de votre action je crois que c'est pas que mon action c'est une action globale honnêtement de tous les élus c'est pas je dis pas ça pour être comment dire dans la bien-pensance mais je veux dire c'est la réalité c'est ensemble on travaille sur beaucoup de sujets je crois que les résultats commencent à être là et plus que là je vais parler du canton qui est le mien du centre-ville sur le centre-ville honnêtement n'aura pas du tout à rougir de notre bilan et même on pourra en être fiers je pense à la grand rouge en moulin je pense au hall les sacs je pense aux jeux de pommes à la ligne 4 de tramway je pense au futur centre d'art contemporain sur le centre-ville c'est énorme ce qui aurait été effectué je pense aussi au plan d'action sur figuerole figuerole ça fait des années moi j'ai grandi là bas ça fait des années qu'on nous parle de ruff qu'on va refaire le faubourg bah nous on n'en parle pas quand on est en train de le faire actuellement quel mandat préférez vous conseillère municipale conseiller conseillère métropolitaine ou départementale c'est une question difficile parce qu'au département je suis dans l'opposition donc forcément on a moins de moyens d'action et à la ville je suis dans la majorité c'est compliqué et en même temps au département vous êtes représentant d'un territoire on est sorti des urnes en tête d'un territoire avec mon binôme je crois que le la ville dans l'action entre guillemets dans le potentiel d'action dans la manière dont on peut agir c'est mon préféré mais je suis aussi attaché au département parce que quelque part on est un peu les représentants d'un territoire et ça c'est quelque chose d'assez ouais assez flatteur et flatteur dans le sens où les gens nous ont fait confiance quoi pour pour les représenter comment travaillez-vous avec avec vos binômes jérémy malek sur votre canton on s'appelle on essaye de se répartir un peu parce que le canton étant assez important et en plus étant le centre huile il ya beaucoup de manifestations donc on essaie d'être présent au maximum et de se diviser un peu les rôles après voilà on s'appelle on mange ensemble on regarde parfois l'agenda sur les différentes manifestations à venir à quel endroit on peut aller etc sur des sujets lorsqu'on nous sollicite etc voilà comment travailler ensemble s'il fallait changer quelque chose que changeriez vous en plus de tout ce qui a été fait sur votre canton et qui sera fait peut-être plus tard mais au niveau de du canton oui ou de la politique en général ou de ce que je sais pas très bonne question alors là je cherche peut-être peut-être parfois améliorer un peu notre communication sur ce que fait la vie je trouve que parfois on on ne dit pas sur montpellier 1 ce qui est fait c'est pas pour nous nous targuer de ce que nous faisons mais parce que c'est important c'est l'impôt des gens et il faut il faut leur expliquer ce qui est fait avec leur argent donc peut-être améliorer cela et de quoi êtes-vous particulièrement fier il ya une chose dont je suis fier sur la maison de la justice et du droit j'ai il ya eu un jury on a recruté une personne qui renfort qui était pas cité son nom pour préserver sa vie privée mais qui était iranienne et qui était avocat mais étant iranien il ne pouvait pas exercer sa profession d'avocat on l'a recruté est ce qui lui a permis de pouvoir déposer un dossier naturalisation ayant un travail il a été naturalisé français et aujourd'hui il va bientôt être rembouché dans un cabinet d'avocats et il ya une petite fille et ça je suis assez fier ouais juste au parcours de ce de cet homme voilà donc est ce que vous pouvez nous parler un peu de cette nouvelle maison là de la justice qui va s'ouvrir à l'âtre alors déjà une maison de la justice et du droit parce que beaucoup de personnes méconnaissent ne savent pas ce que c'est en fait une maison de la justice et du droit c'est une structure d'accueil et de conseils juridiques gratuits c'est à dire que tout citoyen peut s'y rendre et demander un conseil juridique on vous enlètera vers les bonnes personnes parce que souvent on pense avocat mais il n'y a pas que des avocats dans le milieu de la justice parfois ça peut être des greffiers des associations aussi spécialisées ça peut être le défenseur des droits qui est présent également à son sein et donc on a déplacé celle qui existait à la paillade parce que les locaux n'étaient pas adéquats donc on l'a déplacé à celles neuves et depuis entre l'année où elle était à la paillade et celles neuves il ya une augmentation de 135 % de la fréquentation donc on est très content du résultat et ça a aussi montré qu'il y avait besoin d'une deuxième maison de la justice et du droit qui se trouvera dans le sud de la métropole ça c'était une demande du président qu'elle se trouve non pas sur montpellier mais sur une commune de la métropole et pareil elle est située étant située à l'âtre le long de la ligne de trame on va essayer de l'orienter encore un peu plus vers la jeunesse pour le coup celle ci parce qu'elle n'est pas loin de richter et du tout le campus de richter et en plus en son sein se trouve également dans les locaux de la maison de la justice une antenne de la mission locale d'insertion des jeunes et donc voilà on va essayer de l'orienter un peu plus sur la jeune sur les jeunes qui souvent méconnaissent leurs droits ça représente combien de consultations aujourd'hui par une maison de la justice alors celle de deux têtes sur les chiffres celle de celles neuves il me semble qu'on est à 20 mille à peu près personnes prises en charge d'accord donc ça fait pas ça peut être plusieurs fois la même personne un pressé on a des statistiques d'accueil si vous voulez ces statistiques d'accueil très bien mais je vous remercie on va terminer par la question chapeau si vous voulez bien choisir et nous lire petit papier que vous récupérez comment passe-t-on du mjs à macron par conviction par soumission soumission c'est un langage un peu un peu mélanchonni déjà si je peux me permettre comment passe-t-on du mjs à macron très naturellement j'étais honnêtement aux jeunes socialistes j'ai toujours été claire que je rejoindrai je serai aux côtés de philippe sorel en 2014 parce que pour moi il devait être maire de la ville je ne l'ai jamais caché ils m'ont exclu ça a été leur choix après peut-être que les jeunes socialistes faudrait peut-être retourner un peu la question est ce que les jeunes socialistes sont pas un peu comment dire peut dévoyer de leur leur origine profonde de leurs valeurs moi je crois qu'aujourd'hui il ya un problème au sein à la fois du parti socialiste et encore plus je dirais aux jeunes socialistes il ya un problème dans le fonctionnement des jeunes socialistes d'ailleurs on a vu ça exploser récemment entre ceux qui sont partis au mouvement génération ceux qui sont restés socialistes moi je pense qu'il faut qu'ils se remettent en cause dans leur fonctionnement il faut arrêter avec ces congrès moi j'ai assisté un congrès des jeunes socialistes avec ces congrès qui sont complètement pipés où il ya un candidat unique des boîtes à main levée comment voulez vous en tant que jeune entre guillemets c'est à dire que sur le papier on est censé être un petit peu l'avenir quelque part du parti tolérer si cela si déjà à 18 16 ans 25 ans vous pipez les votes vous bourrez les yeux c'est inadmissible quoi il ya vraiment un fonctionnement à revoir donc non je l'ai fait par conviction et je trouve que emmanuel macron est un très bon président de la république jusqu'à maintenant on verra il ya cinq ans ça fait qu'une année je pense qu'il est un très bon président de la république et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'adhérer en marche dans la logique qui avait été la mienne de lui apporter mon parrainage et voilà vous avez contribué à la journée là qui a eu récemment là sur l'europe non 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 vous êtes pas active j'ai adhéré en marche mais je milite pas en marche parce qu'il ya pareil dans le fonctionnement d'en marche je pense des choses un peu à modifier d'accord vous êtes dans la dans la lignée de philippe sorel un pas dedans un pas dehors philippe sorel n'est pas en marche moi je le suis après c'est vrai non il est ah oui bah on regarde tout ça après il faut jamais oublier aussi qu'on a été élu parlement poliren en 2014 en dehors de tout parti politique et mouvement politique donc je comprends aussi là totalement la position de philippe sorel de pas vouloir rentrer dans le mouvement très bien je vous remercie merci à vous et